Attends, 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 ils ont perdu ça que je te dis là. Sous-titrage ST' 501 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 Une équipe très énergique et puis en face on a une équipe de Wedge quand même assez jeune qui essaye de poser son jeu et qui va essayer de trouver ses petits gabarits devant. Wachali, Ipounesso, Gaia à droite et Robert Chaillé à gauche. Oui, c'est peut-être deux équipes qui ont une même tendance à chercher du jeu rapide, à donner du rythme. Après, il y en a une qui, je pense, à mon avis, qui a un peu plus cette force mentale de pouvoir se surpasser et puis à pouvoir revenir au score. Et puis Wach, il va falloir trouver une régularité aussi cette année. Donc là, le corps arbitral, les trois arbitres, Alan Cheno, il n'est pas arbitre de touche, mais plutôt central, arbitre au centre. Et puis ces deux adjoints, là, les deux coachs qu'on voit à l'écran. Qu'elle dit Vendego pour l'A.S. Counier et Jean-Claire Sreigny pour l'A.S. Wach. Le voilà, qu'elle dit Vendego. En tout cas, Wach qui pourrait confirmer, on le disait, ce beau début de saison. Avec leur entraîneur Jean-Claire Sreigny qui met deux victoires, un nul. Et ce match nul obtenu en entame de championnat face au champion anti-Tigasport. Voilà, de bon augure en tout cas pour la suite. Mais on disait, ça va aller très, très vite. Ça peut aller très vite dans les deux sens dans ce championnat 2023. Ça, les trois premiers, c'est les trois équipes qui n'ont aucune défaite. Ils n'ont pas perdu un seul match. Enfin, ils ont fait trois matchs. Ils sont déjà pas mal et qui ont encaissé très peu de buts. Coup d'envoi qui va être donné par Christopher Wachali qu'on avait vu. Très bon il y a deux semaines avec cette victoire in extremis face à une belle équipe de Ruanono Sport. Ils avaient été beaucoup bousculés dans cette première période face à Ruanono. À première période, ils avaient pas mal de difficultés à trouver des automatismes, à trouver des enchaînements. Ouais, et puis ils s'en sont remis à leur gardien en très grande forme, Eric Onacoco. Et il leur a fait beaucoup de bien. En tout cas, c'est parti avec un premier beau geste de Roberto Neuere, intervention de Maufroy. Et puis ce petit numéro 10 de la S-Wetche, Ipunesso. Bon ballon de Gaïa vers Wachali. Il faut faire Wachali dans cette surface de réparation. Wachali qui attend du soutien. Ça arrive avec Gaïa. Bien fait ça Gaïa avec Wachali. Qui lui remet. Ça joue bien mais non, je vais signaler par monsieur l'assistant. Allez, Vendégo. Marvin qui se fait contrer. En tout cas, on devrait pas avoir de pluie aujourd'hui, John. Mais en tout cas, c'est un climat assez lourd. Ouais, c'est lourd. Il va falloir aussi gérer ses efforts. Il va falloir aussi gérer ses efforts. Vendégo avec Neuere. Je vais. On renverse le jeu vers Manmieu. Gianni Manmieu, bien fait. Il faut pas le jeter. Il faut rester debout. Bon, ce bon ballon. Et attention, il s'est un peu troué. Le gardien de Wach, Onacoco. Heureusement, il y avait en jeu. Heureusement que Roberto Neuere était Neuere. On revoit l'intervention difficile. C'est le portier de Cugny qui aura, Julien de Wipéry, qui aura le soleil fusant. Ça aussi, c'est un paramètre, John, quand on fait le toss d'avant-match. Généralement, le gardien dit avant au capitaine, si on a la possibilité de choisir le terrain, on choisit là où le soleil n'est pas un handicap pour le portier. Yves Wawin, qui intervient, qui occupera ce couloir droit de cette défense de Wach. 5 buts inscrits pour Wach sur ces 3 matchs. Un but seulement encaissé face à Tiga. Voilà, c'est aussi cette stabilité défensive qui est travaillée par Jean-Christ Régnier et qui permettra à Wach de peut-être voir plus haut et puis dans un premier temps, assuré ce maintien. Neuere, une touche. Intervention de la défense des Bleus avec Gaïa. Neuere à nouveau. Charge dans l'axe. Et bien fait ça de la part de Kylian. Du côté de la S-Wach, il n'y avait pas de départ avec la sélection A. Puisqu'aucun sélectionné sur ce regroupement et ses dates FIFA de cette fin mars. Puis donc je le disais, côté Cougni, c'était Gabriel Vacoumé, Roberto Neuere. Et Vincent. Et Vincent Vacquier, qui était donc du voyage à Tahiti. Alors forcément, là aussi on s'adapte sur les coachs, sur la gestion de son groupe. De son groupe. En tout cas, ces 3 joueurs-là, ils ont continué à jouer dans les compétitions dans les jambes. Comparé à tous les joueurs de Wach. C'est bon ballon, encore avec Wach Ali qui va très vite. Mais le bon retour de Vacquier. Il est dur à passer, Vacquier en 1 contre 1. Mais ça passe quand même, malgré tout, avec Tchaï bien fait. Ouh, le petit ballon. Et Tchaï qui tentait la volée. La petite louche. De Wach Ali. On le voit quand même, il fait chaud, que le terrain est sec parce que le ballon, il freine au sol. On l'a vu, là, sur quand il a voulu l'emmener, Christopher Wach Ali. Donc ça, c'est un des paramètres à prendre en compte aussi. Qu'il soit vigilant derrière les joueurs de l'ice-wage parce que c'est quand même en 4-2-4 les joueurs. Ils sont toujours 3 ou 4 devant. A contrario, les joueurs de Kouni. Voilà, le vol. La petite louche magnifique. Mais il a bien fait de la tenter, Robert. Ah oui, on ne peut pas lui reprocher ça. Demande aux attaquants de frapper. Il est prise d'initiative. Voilà. Ouh là, voilà, la longue touche. Hakume, forcément, à chaque fois, ça va créer du danger. Et puis, il y a cette puissance physique des joueurs de l'Ile-des-Pains qui va essayer de, l'équipe de la SK, déjà dans un premier temps aussi, d'aller gagner tous ces duels face à Wach. Ils avaient été très bons à Jengen, côté de Kone. Il y a eu des retours positifs. Le mot froid. Ouh, cette frappe. Il a tenté, ça va d'être bien aimant mieux. Effectivement, qui avait trouvé le cadre. C'est reparti sur la droite. Avec Hakume qui monte, qui cherche une solution dans l'axe intervention d'Henrik Buenao. Et le capitaine de Wach. Et belle relance. C'est là où il va falloir faire très attention à Kounier. Parce qu'il sent... C'est mal donné, ça. C'est très mal donné, mais voilà, ça peut repartir. Chaillis, encore un mauvais choix. Ouais, fixé. Données simples. Ouais, simple. Le jour est à côté. Il y a la ligne des quatre joueurs qui ont été passés. Après, il faut savoir profiter justement de ces occasions pour donner du rythme, donner de la vitesse. Et profiter du décalage qui a été créé. Newey, Roberto Newey, bien fait. Un bloc assez bas, côté bleu. Qui sont en bloc bas pour l'instant sur la phase défensive. C'est ce qui recule face aux quatre attaquants. Enfin, les deux attaquants et les deux milieux excentrails. qui sont Roberto et Gianni. Ouais, des joueurs de couloir très offensifs, mais quand même assez intéressants dans leur transition défensivement, dans le repli. Ils sont... N'hésitent pas sur les efforts. Les deux, hein. C'est un peu les mêmes profils. Un pied droit, un pied gauche. L'équilibre parfait. Bon, ballon, il était en jeu. Mathieu Douai-Pérez. Allez, Gaïa, qui prend soutien Kouawin. C'est mal donné. L'intention, elle est bonne. Après, il y a juste... Pas coordonnées. Coordination, puis une compréhension. La communication, il y en a un qui demande dans l'espace. Alors qu'il pensait qu'il est venu en soutien. August Douai-Pérez. August Douai-Pérez, avec Mofroi. Restait tenté. C'est cet intervalle, mais c'est bien défendu. Il s'est repris de suite, possession de balle par LiveSwatch, qui va essayer de développer son jeu. Il y a des doubles de l'autre côté. Attention, côté gauche, il faut qu'il profite. Un beau dédoublement. Et encore, Vincent Vakier, tout en anticipation. Assez bien joué de la part des deux. Yuan et Chaillet. Après, belle couverture de la part de Vincent Vakier. Chaillet, on le retrouve. Et encore, le capitaine de la escougnée. Au duel, la frappe très lointaine. Ça ne donnera rien. Oui, c'est mieux à faire. Et on va pouvoir allonger les côtés cougnés. On revoit cette frappe de Willy. Le museau. Le museau, oui, effectivement, qui était trop molle et hors cadre. Il va y avoir un duel aussi physique entre ces deux-là. Douai-Péré et Buonawe. Intéressant. Deux joueurs très athlétiques, John. Il y a un Marvin Vendego un peu plus dans la vivacité. Qui va tourner un peu autour, on l'imagine, de Mathieu Douai-Péré. Mathieu Douai-Péry. Il a fait ce petit jeu court. Et on cherche à l'opposé avec Wawin qui trouve son gardien de Makoko. Ça passe pour Daniel Coate. Ce ballon vers Douai-Péré. Heureusement, il avait bien anticipé. Wawin est bien venu fermer l'espace défensivement. C'était bien joué. Tjaï. Kostira, ça a joué vite. Bien joué. Corner. Coupie de coin. On est déjà 11 minutes, 12 minutes de jouer. On voit quand même deux équipes qui s'appliquent dans les déplacements. Surtout sur le repli défensif, ils arrivent à m'encadrer, contenir l'adversaire, porteur du ballon. C'est intéressant. Malgré qu'il n'y ait pas des actions encore dangereuses pour l'une ou pour l'autre équipe. Il y a cette capacité à être concentré et se déplacer correctement, avoir une rigueur. Stabilise le bloc, on s'observe. Beau corner avec une action chaude sur les buts. Dona Coco, la frappe de Manmieux. Marcis Kotorui qui perd ce ballon et le compte. Voilà le match qui s'emballe un peu. Après, c'est très atypique aussi de cette Super League. On peut avoir un match où il ne se passe rien pendant 10 minutes et puis pendant 5 minutes, ça va exploser dans tous les sens. C'est aussi le côté football calédonien qu'on aime. En tout cas, là, il y a une application qui s'applique sur les exigences qui ont été données par les coachs, je suppose, au niveau défensif, ces déplacements. Chacun a son poste. Là, on voit la ligne de Cougnay. Ils sont tous à plat, les attaquants. C'est une ligne de 4 qui est... C'est vrai qu'après, sur le rempli, on peut très vite casser cette ligne de 4. C'est ça. Il faut vraiment après se mettre en cacquance et essayer de trouver des positions pas alignées comme ça. Losange, triangle. Et Cougnay, sur ce début de saison, John, c'est seulement... Une victoire. Oui, mais surtout, deux buts marqués et deux buts encaissés. Deux buts marqués et deux buts encaissés, c'est ça. Donc, peu de buts inscrits, mais c'est vrai qu'ils ont joué, on le disait, Yengen et puis Magenta, entre autres. Allez, Nihwere, avec... Vas-y, bien joué, ça. En jeu. On va maintenant vers Vendégout. Et on va passer ce premier quart d'heure. Avec Mofroy qui a l'enjeu. J'ai eu l'enballon. Ouais, après, ça va être compliqué d'aller le chercher au duel aérien. Notre ami Gabi Vakoumé. Ils l'ont vu il y a deux semaines qui... Et Gaïa, lui, il a des jambes encore. Laurent Gaïa, ce beau centre avec au deuxième poteau. Ouh, il ne me bronche pas, monsieur Alan Chenot. C'est là où le repli défensif, il doit être... Et attention, on le contre avec... Il n'y a pas de hors-jeu. Mathieu Doué-Péret dans cette surface de réparation. Doué-Péret pour l'ouverture du score. Elle est là. C'est ça. Elle est signée. Mathieu Doué-Péret. 15e minute du jeu. C'est défensivement, il fallait faire l'effort dès le départ. Quand le ballon a été perdu par les bleus, ils ont regardé. On va pouvoir suivre ça avec le replay qui va nous être proposé par toute l'équipe de prod. Mais c'est vrai qu'on passe d'un camp à l'autre où, effectivement, il y a une action dangereuse sur la cage de Julien Doué-Péret. Et puis de suite, Wedge se fait surprendre. Et comme on dit, il y a deux blocs. À chaque fois, on le voit. Il y a deux blocs du côté de Cougnay. C'est aussi... Et à partir du moment où il passe le corps devant Boué-Péret, il ne peut plus intervenir. Le capitaine Henrik Boué-Péret, bien joué de la part de Mathieu Doué-Péret. qui donc ouvre le score. Et bien voilà, ce match, il est lancé. La première action de cette partie qui fait mouche. Cougnay, c'est une équipe qui va très vite en contre. Donc dès que le ballon est perdu, surtout sur les actions de but comme ça, sur une phase offensive où on est encore préoccupé ou regretté de ne pas avoir eu... On ne connaît pas le ballon ou ceci ou cela et on ne pense pas à l'aspect défensif. Dès que le ballon est perdu, la première chose à penser, ce n'est pas de repenser ce qui s'est passé, mais vraiment d'anticiper et d'aller se mettre de suite en phase défensive. Et voir... Être toujours concerné, ça, comme des défenseurs, qu'on soit loin du ballon. C'est toujours de... Bah de la concentration et de l'anticipation comme tu l'expliques si bien. On l'a vu, hein, sur un ballon long ou... Si on a anticipé, normalement, on est là, on est présent. On est là, si on était concentré, on était... Même si, c'est vrai qu'il y a eu l'action, c'était une balle de but pour les joueurs de Witch. Sauf que derrière, à la perte du ballon, c'est là où le jeu sans ballon, il prend tout son sens aussi. Allez, en tout cas, une occasion de... Pourquoi pas revenir au score, là, sur ce coup franc. Pierre a été excentré, cette patte gauche de Robert Chaillet. Ça y est, c'est mal tiré. Et Mathieu Doué-Péret qui signe là son deuxième but de la saison. 1-0 pour Cougnay. Je vous rappelle toujours du match Cougnay, où il y avait 4-0 à la mi-temps. Et puis, à la fin, 5-4. 5-4. 5-4 même. Witch Alli, bien fait, avec, superbe encore, cette intervention de Vakier. Et là. Et tout de suite, ce contre, encore une fois, avec... Il va falloir quand même assurer cette gestion de la profondeur. Côté Witch, parce qu'on le voit, ça va très vite devant. Ce jeu vertical de Cougnay, il peut être fatal si on est... C'est ça, ils vont très vite encore. Et puis, derrière, les milieux, Gianni Montmieux et Roberto, ils accompagnent. Après, il y a Narcisse derrière en soutien des 4. Mais c'est clair que les distances d'intervention à la perte du ballon, si elles ne sont pas respectées, c'est déjà un décalage de fait. Allez, Cougfran, plein dans le rond central. Et on va jouer à court. On va repartir sur la construction. Côté, Ace Witch. Coach Alli qui est trouvé, là. Point d'appui, bien fait. Chaillé, la frappe. Bien tenté. Intéressant quand on trouve Christopher Watch Alli, là, en point d'ancrage, devant. Petit gabarit, mais très technique. Oui, mais c'est la formation tactique, là. Ce 4-2-3-1, là. Un qui est un joueur qui va créer beaucoup d'espace, beaucoup d'appels pour ses partenaires. Et puis, qui est surtout là, là, jouant en appui. Pour donner des solutions à ces milieux qui arrivent. C'est intéressant ce qu'il fait Christopher, parce qu'il sait qu'au duel, ça va être compliqué. Il commence une course, il s'appelle contre-appel, il stoppe sa course. Et ça offre cette possibilité de passer à son coéquipier. Et puis, lui, derrière, il arrive à orienter. Parce qu'il a un mètre d'avance déjà sur un cercle. Il va au duel et que sur lui, un contraint, ça va être compliqué. Oui, et puis, il faut qu'il joue intelligemment. Il profite de ça. Déjà, lui, il joue sur ses qualités. Mais après, il faut que ses partenaires puissent exploiter ses qualités à lui. Et puis, éviter, voilà, jouer au sol. Mais on peut éviter de jouer. C'est un joueur très mobile. Alors, c'est sur cette mobilité qu'il va falloir appuyer, je pense, côté Wedge. C'est un joueur généreux, c'est ça. Mais il a vraiment apporté sa qualité, justement, au service du collectif. Après, il faut que le collectif aussi sache donner les moyens à son joueur de pouvoir, justement, mettre en application au mieux ce qu'il sait faire. En tout cas, ils sont bien en place, les joueurs de Wedge. Gaïa. Et bon retour de Neweri. Il faut jouer plus vite. Bien fait, ça, Neweri, ensuite, qui cherche et trouve encore devant Dewey Perry. Et puis, il y a ce bon retour, là, de Willy Muzo, qui s'est imposé dans l'entrejeu. Ça permet à Ouaya de réorienter. Côté droit, Mofroy, maintenant. On retrouve ce milieu de terrain de Wedge et cette récupération de Wakoume. Voilà. Transition rapide encore. Ils n'arrivent pas à se projeter rapidement vers l'avant lors de la récupération du ballon. Les joueurs de Wedge, contrairement à ces joueurs de Cougniers, qui arrivent rapidement à aller vers l'avant. C'est aussi grâce à les attaquants qui arrivent à faire de bons appels. Il n'y a pas de hors-jeu aussi. Il avait levé un peu tard l'arbitre assistant. Alors, y a-t-il ou pas hors-jeu ? Oui. On va mettre un bon maître de même bien arbitré. Et ça repart avec Henrik Buennaoui. Attention, cette relance ratée donne à Coco. Ça manque un peu de mobilité aussi, John. Oui, ça... Solution. Il ferme l'angle. Il descend très bas, comme ça, il ferme l'angle. Mais il crée un espace en même temps. Donc cet espace, s'il n'est pas pris, bah... Il a bien fait ça avec un nouveau Wachali sur cette déviation de la tête de Gaïa. Tout en vitesse, Wachali, mais... C'est bon en jeu. Ah non, on s'y mette. Ah, c'est... Il a demandé la faute Christopher, mais... Il partait... C'est trop téléphoné, en fait. Il savait qu'il allait partir sur son pied droit. Et il est rible sur le joueur. Moi, je suis défenseur, tu drippes sur moi, je suis content. Mais si tu pars loin, à droite ou loin, à gauche, là, c'est pas pareil. Surtout les défenseurs puissants, comme Vincent. Alors, on va dans le mur, hein. Oui, on voit la différence, on le voit, là. Allez, la touche de Coité. Bouffroie. Oh, bien fait. Sans prise de risque, mais ballon, malgré tout redonné au rouge et blanc de la SK. Bakoumé et belle défense de Tchaïr. Il n'obtient pas la touche. Eh bien, c'est... Déjugé. Par l'arbitre central, donc, Alain Cheno au centre, exceptionnellement, aujourd'hui. Lui qui est arbitre OFC depuis l'an passé. Il a bien fait cette déviation depuis cette année, pardon, Alain Cheno, parce qu'il a fait sa première compétition en tant qu'arbitre, là. Fiji, OU17, mais il est arbitre assistant. Alors, justement, il intervient, monsieur l'arbitre. Water break. Ah, c'est un water break. Pause rafraîchissement avec, on le disait, un climat assez lourd en site jaune et taux d'humidité important dans l'air. Alors, ça va être l'occasion, justement, de refaire un peu le point, parce que c'est vrai que la fédération et donc son président, Gilles Tavergeux, qui a communiqué officiellement la nouvelle formule, qui sera celle de la Super League l'an prochain, c'est-à-dire une formule à 10 équipes, ce qui a forcément des conséquences sur cette saison 2023 et sur les rétrogradés, ou pas en cette fin d'année. En tout cas, il y aura, à l'issue de cette saison 2023, le 8e, le 9e et le 10e de Super League, qui joueront des barrages face aux champions d'NPH Nord-Sud-Île. Alors, il y aura un tirage au sort, qui nous donneront trois finales, entre guillemets, et puis les trois vainqueurs, qui joueront la Super League 2024. Les 11e et 12e descendront automatiquement en promotion en air. Donc, voilà, comme on le disait, de la 8e à la 12e place, on est concerné par une descente. Donc là, on aura 18 journées. L'année prochaine. Soit deux matchs par mois. On va voir aussi comment cette formule évoluera. On imagine que 2024 sera cette année de passage à 10. Comme l'expliquait, le président, c'est aussi des soucis que la fédération rencontre au niveau des transports, des stades, problématiques stades qui sont assez importantes. Mais c'est vrai qu'il faudra aussi retrouver un nombre de matchs interne assez conséquent. Je pense qu'ils y réfléchissent déjà au niveau de la direction technique. Il n'y a pas de secret. C'est un forgeant qu'on devient forgeant. Oh, très bien joué, ça. Il est bien couvert de la part de Iwan. On rappelle aussi que cette année, par contre, les clubs de Super League, j'ai envie de dire, enfin, joueront dès les 16e de finale de Coupe de Calédonie. Ce qui offrira un autre visage à cette Coupe qui sera vraiment plus atypique parce qu'on aura certainement davantage de matchs qu'on a moins l'habitude de voir dès les 16e de finale. Et puis, c'est aussi ces petits clubs qui, quand ils reçoivent les gros, c'est toujours cette magie de la Coupe. C'est ça, ces clubs qui se surpassent et qui arrivent à mettre en difficulté les équipes des niveaux supérieurs. On a vu en France, il y en a même qui arrivent en finale. Les Herbiers. Les Herbiers. La Vendée. La Vendée, d'ailleurs, on salue nos jeunes cagous qui sont du côté de la Roche-sur-Yon pour participer au Mondial de Montaigu qui se joue sur le département de la Vendée et donc centralisé forcément sur la commune de Montaigu. Et pour les cagous, la phase de groupe débutera à la Roche-sur-Yon sur ces deux premiers matchs. On n'a que dire d'autre. Ils vont jouer l'Angleterre et la Belgique. Moi, quand j'étais en France, quand j'étais du côté de Nantes, Montaigu, le Mondial de Montaigu, c'est un tournoi qui est très... qui est très regardé, qui est très apprécié. Très coté. Très coté. Très coté. Et les dirigeants de Nantes allaient faire leur course là-bas. Tous les agents... Tous les agents vont recruter là-bas. D'Europe, j'ai même envie de dire, sont là-bas sur ce tournoi. Parce qu'il y a donc un Challenge Nation, un Challenge Club. Il y a aussi cette année, pour le 50e anniversaire, on remercie l'organisation du tournoi de Montaigu d'avoir fait cette invitation à la Nouvelle-Calédonie, à la Fédération. Il y aura aussi un Challenge des filles. En tout cas, nous, la Nouvelle-Calédonie, ça sera avec nos jeunes garçons. 16. Et rendez-vous pris dans la nuit de dimanche à lundi, face à l'Angleterre. 3h du matin, et ça sera en direct sur la chaîne Calédonia. Après, il ne faut vraiment pas se faire des films. C'est le niveau. Ah, ça va être... Ce n'est pas notre niveau. C'est vraiment notre galaxie. Là, il faut partir pour apprendre. Apprendre et pouvoir essayer de se démarquer, mais apprendre. Parce que pas mal de joueurs... On va suivre cette action, John Vendée, Go, qui pousse trop loin. C'est le moment qui la pousse trop. Alors, ça sera aussi dans ce cadre-là, dans ce mondial de Montaigu, qui restera aussi un bon moyen de se préparer au très haut niveau pour les U16-U17 Cagou, qui iront donc disputer le mondial de la FIFA de la catégorie U17 en fin d'année. Ce sera normalement du côté du Pérou. Mais effectivement, on va aussi, le fait de pouvoir voir ces matchs, prendre conscience du niveau qu'il y a chez ces grandes nations européennes du football. Déjà, il faut qu'ils aillent là-bas. Ils ne partent pas pour s'amuser, en fait. S'ils partent pour s'amuser, c'est... Ils partent pour prendre du plaisir ensemble et essayer de faire quelque chose. C'est encore plus valorisant et tu es encore plus fier. Quand tu fais quelque chose à l'extérieur de ton pays, et que tu arrives à tenir en échec des équipes qui sont censées être supérieures à la tienne, donc tu es content. Tu es content d'avoir... Mais tout ça, ça passe par la rigueur. Tout ça, ça passe par quelques sacrifices. Tout ça, ça passe par un comportement. C'est vraiment... C'est ce qu'on doit changer, nous. Comment on aborde les matchs ? Comment on aborde la compétition ? Comment on prépare ? La préparation, c'est la clé. Si on n'est pas préparé pour faire quelque chose, il ne faut pas s'attendre à un résultat extraordinaire. En tout cas, ça sera une sacrée aventure pour nos petits Calédoniens que l'on salue. On salue la délégation qui peut-être nous regarde, même s'il est un peu tôt quand même. Ah, pas tout, peut-être qu'il est déjà... Salut, pas tout le monde. Ah oui, chef de délégation. Il va voir tous les... Il passe le bonjour là-bas au FC Nantes. Il va faire un tour. Il va sûrement croiser des anciens collègues. Même à lui, parce que lui aussi, il a fait partie de ce centre de formation du FC Nantes. Il va bien jouer, ça. Allez, on se rend en match avec... Trop tard. Trop tard, trop tard. Ça, c'est quand il ne sait pas quoi faire avec le ballon, il va frapper au but. Tout à l'heure, c'est bien. Il dit, oui, il faut prendre des initiatives, mais après, il arrive un moment quand ça devient répétitif. Et là, c'est une action qui a été où il a surgi. Le défenseur, il a récupéré ce ballon. Il fallait jouer très vite. Lui, il a tué le jeu. On voit, il y avait plusieurs possibilités. Il est parti. Des doublements, il est parti. Là, il a cherché, cherché, puis il a frappé au but. Il ne savait pas quoi faire avec le ballon. Donc, presque, il s'est débarrassé du ballon. Alors qu'il y avait une action intéressante. Il y a eu... Une sortie qui aurait pu faire quelque chose d'intéressant pour les switch. Allez, ça repart pour les switch qui courent. Là, ils sont vraiment bien en place. Là, ils se cougnent. On voit, tout à l'heure, ils étaient alignés. Là, ils ne sont pas alignés. Ils sont en quinconce. Ils récupèrent le ballon parce que c'est cette capacité à pouvoir avoir une couverture à chaque fois. Une ligne est passée. Il y en a un autre qui est derrière. Et non, c'est ce qu'autoreux... Ah, Gianni, il est trop près. Il vient trop près. On le voit, Gianni. Il a été aspiré par le ballon. Alors qu'il faut qu'il reste là-bas. Il y a l'espace là-bas. Si le ballon est récupéré par un joueur de couny, on peut le trouver rapidement. Que s'il est là, près des défenseurs, c'est plus facile pour un défenseur. Quand tu viens te mêler au combat. Et tu ne vas pas exploiter l'espace là-bas, plus loin. Qui peut être dangereux sur une phase de contre-attaque. On le voit, Gianni, il a aspiré encore. Alors, Thierry qui a changé de côté avec Laurent Gaïa. Bien joué. Ils se mettent sur leurs pieds faibles. Pour peut-être rentrer un peu plus à l'intérieur. Essayer de chercher d'autres solutions face à cette défense. Pour l'instant, assez hermétique de Cougnay. Là, ils sont bien en place. Et puis, on ne voit pas assez vite le jeu. Du côté de l'highway. Long renvoi, très aérien. Un peu le rythme qui s'est progressivement un peu allégé. Il y a une pluie fine qui est venue un peu mouiller cette pelouse de Noumadélé. Et puis, il va rafraîchir un peu l'air aussi. Et accélérer un peu plus, rendre un peu plus fusante cette pelouse. Une longue touche de Gabriel. Ou il a arrêté la main et une main, oui, ici. Oui, il dit rien sur l'arbitre. Il estime que la main est collée au corps et pas intentionnelle. Sur cette phase-là, il faut qu'il s'applique. Il ne faut pas qu'il se débarrasse du ballon. Ou il essaie de jouer. Allez, ballon. Gaia qui se fait faucher. On a du mal à trouver ces déséquilibres. Côté Wedge. On le disait, un bloc solide de Cunier. Et puis, peut-être un peu ce manque de mouvement. Créativité qui ne permet pas pour l'instant de bousculer cette arrière-garde de l'île d'Epin. Peut-être là avec Ouachali qui laisse filer ce ballon à Ouïwan. Ouachali. Et qui est là encore, Vincent Wackier. Les ballons perdus. Mathieu Doué-Péret. Pas de prise de risque du côté de Vakoumé. La tête de Bois-Nahoui. Ça va sortir directement. On touche. Kouaté. Akoumé. F accompagné derrière ce bloc bleu. On voit encore Christopher Ouachali, même défensivement, il est toujours dans la course. Et puis, les deux flanqueurs, Laurent et Robert, ça y est, ils n'arrivent pas à combiner correctement. Avec Ipounesso, qu'on voit de moins en moelle. Yannick Ipounesso, un peu à l'image de la semaine dernière. On a vu une première mi-temps où on a très peu trouvé Yannick. Petit espoir du club de l'ice-watch. Et puis, en deuxième période, ça a été l'inverse. Jusqu'à ce but de Yannick Ipounesso face à Ruanano en toute fin de match. La frappe de Tchaïe. Lui, il a 4-5 tirs en tout cas. Alors qu'il y a d'autres solutions. C'est bien de frapper au but. Après, il faut se donner les moyens de pouvoir évaluer le nombre de solutions qu'il y a. Là, il voit qu'il y en a une à gauche là-bas. La frappe, il est déséquilibré. Il est son pied d'appui, il n'est pas forcément au bon endroit. La prise d'info, forcément toujours plus compliquée dans les 30 derniers mètres. Parce qu'il y a l'entonnoir, il y a les défonceurs qui sont là. Il est en ballon. Il poursuit sa course. Vincent Vraquier. Il est partout. Pour l'instant, il empêche. Toutes les offensives de l'ice-watch arrivent à son terme. Et ça repart pour l'ice-watch qui est quand même sur une position de balle plus importante que son adversaire dans l'ensemble. Mais après, c'est assez stérile pour le moment. Après, on peut faire plein de passes comme ça. Ce matin, avec Marseille, Montpellier, à la mi-temps, je crois qu'il y avait 68% de possession pour l'OM. Il y avait 73, je crois. Et voilà, ça arrive. Allez, Mofroy, de loin. Et pourquoi pas, avec un ballon malencontreusement dévié ou chanceusement contré. Il faut être là, il faut être à l'affût, il faut rester concentré. Allez. Il reste 5 minutes dans cette première période. Avant, le petit temps bonus. C'est 45 premières minutes. C'est vrai que l'air s'est rafraîchi. Ça devrait aussi permettre aux joueurs peut-être de trouver leur second souffle. Clairement, Cougnier qui a laissé la balle et la possession à son adversaire. Attention, par contre, à ne pas se faire surprendre. Et belle frappe. La prise de balle en deux temps. Julien Doé-Péré. Mais voilà, on sent que Cougnier laisse le jeu à la swatch. Et puis, il va davantage être dans cette transition rapide. Ce jeu vertical qu'ils affectent. Cougnier sont vraiment forts sur les contre-attaques. C'est une équipe qui s'est très, très bien contre-attaquée. On l'a vu sur le but. Un petit coup du sombrero, magnifique. Et la faute après. Roberto. C'est des yeux. Ballon. Et le retour de Gaïa. Je ne serais pas étonné de voir l'entrée du Hanit Jelay en seconde période. Si, wetch. Oui, parce que. Ça y est, il faut qu'il aille plus vite que ça, Robert. Il est en jeu, Laurent, là-bas, l'opposé. Gaïa. Et voilà, il pune et saut. C'est un contre-coup, c'était au départ, le jeu, il fallait l'orienter vers la gauche. Et après, quand ça a été bloqué, il faut reprendre son temps. Ouais, voilà, ça y est, c'était fini. Il fallait... On revoit... On va partir sur de la construction. On revoit en tout cas cette belle frappe. C'était celle d'August Ruiwan. Allez, ballon, difficile, hein. Allez, ballon qui va peut-être finir en touche. Et Roberto Neuere, qui a son tour fini dans ce fameux bac à salle de Noumadeli. Une belle intervention de Louis-Daniel Douet-Péret. Ballon pour Gianni Manmieux. Ça part. Ah, bien fait. Manmieux. Gianni Manmieux qui se met sur son pied droit et qui oriente le jeu à l'opposé. Avec l'arrivée de Vacoumé. Ah bien, c'est assez, on sort. Dommage. Quelque chose. Prêt. Il va sauver cette touche. Gabriel Vacoumé. Attention à ne pas prendre de risque. Gaïa. Laurent Gaïa. Non. Il faut qu'il s'appuie. Ça, c'est gâché. Offensivement, ils n'arrivent pas à trouver les bonnes solutions. Parce que c'est ça, c'est toujours le petit geste de trop, toujours le mauvais choix. Mauvais choix parce qu'on n'a pas appris la formation avant. Et puis, c'est solide aussi défensivement en face. Il va falloir trouver et faire mieux pour aller chercher cette équipe de Cougnay. Mais il reste une bonne moitié de match quand même pour la S-Wedge. Quand on connaît la qualité offensive. Puis on verra aussi peut-être un autre visage de Wedge offensivement. Je la parle sur la seconde période. On l'a vu il y a deux semaines. Le discours de Jean-Christ Régnier a semblé fonctionner face à Ruanono. On rappelle aussi, celles et ceux qui nous rejoignent, que demain, il y aura deux rencontres. C'est un, ça, c'est super bien. On va suivre quand même cette action avec Wachali. Wachali, conservation Wachali. Mais perte de balle avec Côte heureux, Narcisse, qui conserve ce ballon. On pourrait revenir à la faute parce qu'il a pris un coup sur la cheville, Narcisse Côte heureux. Mais ce ballon, toujours dans les pieds de Wach. Parce que l'arbitre n'a pas bronché. Centre au second poteau. Attention de Douai Perret. Tout tranquille. Et donc, je le disais, John, demain, deux matchs qui ne seront pas télévisés. On vous donne rendez-vous au stade. Dumbéa, Negeu à 14h. Deux équipes en manque de points. Et puis, Tigha Sport, le champion au titre, justement face à Ruanono. 16h30. Et puis, on... Ah, d'Aberleleau qui sera sur 3 défaite. Il y aura la pêche au score du côté de Marais aussi également. Pour l'instant, il n'y avait pas de but. Du côté de Marais, du stade de La Roche. Attention. Corner un peu bêtement. Surtout, juste avant la pêche, ça serait... Comment on sait qu'aujourd'hui, les corners, ça devient des... des actions de but. Des réelles actions de but. Allez, il faut être solide. Il faut éviter tout ça. Garder au minimum ce but de retard juste avant la pause. Ça va y en prendre deux. Un deuxième sur ces dernières secondes. Ce serait difficile à encaisser pour la S-Wedge. Allez, Roberto Neweré. Et son pied gauche est bien tiré. On a Coco. Allez, il faut se dégager. Ipune Nesso qui ne prend pas de risque, heureusement. Vakier qui remet un long ballon. Ouh, l'arbitre assistant qui avait hésité en face de nous, là. Voilà. Ah, voilà. La mi-temps, donc, sifflée par monsieur l'arbitre Alain Chénault. On se quitte quelques instants. On vous laisse avec votre émission web Caledo Foot qui revient justement sur la troisième journée de Super League. C'était il y a deux semaines. Et puis sur également la sélection de Calédonie qui, je le disais, était du côté de Tahiti la semaine dernière. Allez, à tout à l'heure. Le second numéro de Caledo Foot saison 2023. Votre émission web du foot Kagu qui revient sur la troisième journée de Super League. Une journée qui se jouait le samedi 18 mars à Noumadele. Le président de la FCF, Gilles Tavergeux qui nous en dit plus sur les montées décentes à venir en fin d'année dans l'élite calédonienne. Et puis la Super League qui aura laissé place les 20 et 23 mars dernier à deux rencontres internationales amicales FIFA entre Tahiti et la Nouvelle Calédonie. Le champion en titre Tigasport, après avoir été accroché en ouverture de la Super League par la S-Watch, s'était ensuite bien rattrapé lors de la seconde journée en dominant nettement le SNEJ ou 4 buts à Alifu. Et pour cette troisième journée, ce samedi 18 mars, l'équipe de Tokanod, futur représentant calédonien en Champions League océanienne, affrontait la lanterne rouge le Dumbé AFC dans un duel, a priori sur le papier, assez déséquilibré. Et pourtant, ce sont bien les hommes du coach de Dumbé AFC, Francis Wattron, qui seront les premiers à faire trembler les filets dans cette rencontre. Les joueurs de Toka, surpris par cette belle entame de la formation Dumbé AFC et cette ouverture du score de Jimmy Watton dès le quart d'heure de jeu. Piqué dans leur orgueil, David Bérounet et les siens vont progressivement hausser le rythme dans cette première période. Pourtant, Dumbé AFC reste menaçante en contre. Jusqu'à cette égalisation sur corner. C'est bien tiré, l'égalisation. Elle arrive sur coup de pierre, été sur corner, les signés. Jimmy Willepan. Jimmy Willepan de la tête est oublié, qui égalise à la demeure de jeu. La défense du DFC est de plus en plus dépassée en cette fin de première mi-temps. et sans présager une seconde de période plus difficile pour la lanterne rouge de la Super League. D'autant qu'au retour des vestiaires, trois minutes seulement suffiront à Jimmy Willepan pour s'offrir un doublé et lancer Tigasport sur une voie royale. On se retourne et ce n'est pas fini, le doublé ! Chanceux, mais efficace de Jimmy Willepan. Équipe du coach Léo Lopez qui va dérouler dans cette deuxième partie de rencontre. à l'image de ce superbe mouvement collectif et ce troisième but inscrit par Shen Willepan. Quatre même avec Willepan ! Petit ballon piqué ! Quelle action ! Quel mouvement collectif ! A l'heure de jeu, ça devient très compliqué pour le Dumbé AFC et c'est Cyril Drahouillot qui vient définitivement plier la rencontre. Ouh, il n'y a pas d'enjeu avec Drahouillot, Cyril Drahouillot ! Vible efface le gardien ! Ça fait 4 buts à 1 ! Rien à dire ! Plus rien ne sera marqué, le champion 2023 qui s'offre un deuxième succès de rang sur le même score de 4 buts à 1. La machine qui semble bien lancée du côté de Tigga Sport tandis que Dumbé A pourra malgré tout s'appuyer sur une belle première demi-heure de jeu proposée facile et vraie aux champions en titre. Et puis cet objectif de Dumbé A d'aller chercher, se maintient en fin d'année. Wedge Ruanono complétait le tableau des matchs télévisés de cette troisième journée du championnat élite Kagu. L'équipe de l'ifu de Ruanono Sport qui elle aussi connaît un début de championnat difficile à l'inverse d'une formation de l'ice wedge séduisante pour cette reprise 2023. On retrouve Makalo, ils sont en difficulté là, c'est la défense de Wedge avec Nangania, on a frappe ! Quel arrêt d'Onacoco ! Sur ce beau travail ! C'est pas fini, c'est pas fini ! Et qui pourra, qui plus est, compter sur un gardien en grande grande forme, une double parade magistrale d'Eric Onacoco qui aura été tout simplement impressionnant lors de cette troisième journée du championnat élite. Wedge Ruanono qui se rendent coup pour coup dans cette première période. Et quand Onacoco est battu, c'est le poteau qui sauve les protégés de Jean-Christ Régnier. En tout cas sur les 45 premières minutes, les rouges et bleus de l'ifu sont très entreprenants, mais plutôt bien en place au niveau du bloc défensif dans ce système en 4-4-2 à plat. Les swatchs sont bousculés, mais pour autant Christopher Wachali et Laurent Gaïa restent redoutables dès qu'ils sont trouvés dans les 30 derniers mètres. Laurent Gaïa, une touche, c'était le geste parfait ! Ah le poteau ! On est un sport qui a de plus en plus d'opportunités d'ouvrir la marque juste avant la mi-temps, mais rien ne sera marqué avant la pause. Et puis Wach qui va revenir avec de bien meilleures intentions en seconde période, un message à la mi-temps qui semble être passé du côté du coach Régnier. Un mur en oeuf, Wachali, Christopher Wachali qui va les fixer avant la surface de réparation. Wachali, la frappe au second poteau maintenant ! Quel raté, c'est pas fini ! Il a marqué au garçal de Laurent Gaïa ! Avec ce trio, Christopher Wachali, Yannick, Ipounesso et Laurent Gaïa de plus en plus dangereux, alors qu'à l'inverse, Ruanone est beaucoup plus poussif en seconde période. Même s'il est encore sur coup de pied et arrêté, il aura fallu un énorme Eric Onacoco pour que la formation de l'ifu ne mène pas au score avant le dernier quart d'heure. Et d'ailleurs la tête ! Et qu'il en a de Onacoco, la barre, c'est pas fini ! Et l'ouverture du score dans ce incroyable ! Quelle action ! Attention ce ballon encore dans cette surface ! Il a fait trois arrêts là ! Contre un Wachali qui va aller peut-être ouvrir la marque. Wachali, la fin de deux frais ! Ruanone qui vient certainement de laisser passer sa chance. La S-Wetche finit par surprendre la défense de cette équipe de Ruanone au sport. Avec Wachali qui là glisse à Ipounesso ! Voilà, c'est deux là ! Ça fait un but à zéro ! Oh là 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 ! C'était Kev de Ruanone qui s'est découvert ! Wach qui s'impose un but à zéro dans cette troisième journée de Super League. Les résultats complets en Super League pour cette troisième journée, avec le succès important aussi en match en retard de Lossi de Buzyn face à Magenta, avant cette quatrième journée de ce week-end. Jengen Sport est seul leader à 12 points, talonné par Tighe Sport et Wach. On écoute le président de la fédération, Gilles Tavergeau, micro de Calédo Foot, qui nous en dit plus sur le nouveau format Super League à venir pour 2024. Alors il faut savoir pourquoi. La première des choses, c'est qu'on a été confronté ces deux dernières années à un gros souci de calendrier avec les installations sportives du territoire et également avec le gros problème qu'on a au niveau des transports aériens. Donc on a été amené à réfléchir et en même temps le projet qui a été initié par l'OFC avec cette fameuse Coupe du Monde en 2026 avec un qualifié direct et toujours cette demi-place nous a aussi un peu orienté à revoir un peu nos bases sur le territoire avec notre championnat Super League qui est l'élite du football calédonien. Donc après avoir un peu tergiversé, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que 10 clubs, revenir à 10 clubs. A l'issue de notre conseil fédéral, donc l'an dernier, on a arrêté cette position de se dire maintenant on va passer à 10. Pour cela, le championnat va être amené à modifier un peu son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on aura deux descentes automatiques, le 11e, 12e descendront automatiques dans leurs provinces respectives et on fera un match de barrage entre le 8, le 9 et le 10 avec les trois champions des trois provinces. Et chaque sortant de ces matchs de barrage sera qualifié en Super League et ainsi on atteindra le nombre de 10. Pareil, on a également travaillé sur la Coupe de Calédonie. Pourquoi ne pas aller dans des zones qui sont, à mon sens, un peu sinistrées au niveau du football ? Je pense à des grands centres urbains comme Yaté, comme Lafoy, comme Kouma, je veux dire relancer le foot aussi à Canala où il y avait une grande équipe. Donc on va essayer d'apporter notre petite touche du Conseil fédéral dans ces différentes communes pour amener le football chez eux. Donc lors des tirages des 16e de finale, même si le tirage est en faveur du club de la capitale ou d'un club de Super League, la fédération obligera le club de Super League à se déplacer. Si on tire, je prends un exemple, Magenta-Canala, et bien Magenta ira jouer à Canala si le terrain le permet également. Alors si le terrain ne le permet pas, on viendra jouer sur Lafoy où il y a un très beau terrain. Et là aussi, je veux dire, il faut qu'on fasse vivre ces communes où le football a été un peu délaissé. Qui dit nouveau cycle et nouveau départ pour la sélection A de Nouvelle-Calédonie, dit aussi nouveau sélectionneur, puisque depuis fin 2022, le coach Johan Sidaner a pris les commandes de l'équipe Cagou. La sélection A de Calédonie qui s'est rendue à Tahiti en cette fin mars afin d'y disputer deux rencontres internationales amicales classées FIFA. On revient sur cette double confrontation entre Calédonien et Tahitien avec l'analyse des rencontres de Johan Sidaner, des images signées TNTV et Fénois Foot à Tahiti. C'est un groupe assez neuf, puisqu'on est sur notre troisième rassemblement seulement, en tout cas depuis que j'ai pris la sélection. C'est un groupe de joueurs formés, il y a sept clubs représentés. Et on a accueilli Rowy Makalu, qui représente le huitième club au sein de la sélection. C'est un groupe de joueurs qu'on pourrait décrire comme plutôt dynamique, plutôt entraînable. Et du coup, forcément, on espère des bonnes choses de ce groupe. Oui, oui, beaucoup d'objectifs, mais on est à court terme. Et déjà, on a envie de voir ce que ça donne avec le groupe de joueurs qu'on a sélectionné là. L'objectif sur cette double confrontation, c'est de se jauger par rapport aussi à cette sélection tahitienne. Donc on va être dans l'observation. Et effectivement, l'idée à long terme, c'est les Jeux du Pacifique. Cette première rencontre qui se sera assolée par une belle victoire 2-0 de la Nouvelle-Calédonie au stade Pater de Papete, avec notamment ce but du break signé William Rokwad. Trois jours plus tard, les joueurs du Fénois et du Caillou se retrouvaient sur la pelouse difficile de Pater. Et avec une équipe de Tahiti bien plus entreprenante dès les premières minutes de jeu. Surpris, au bout de 30 minutes, les Calédoniens s'acclineront finalement 2 buts à 1 sur ce deuxième match. Et on retrouve de nouveau Johan Sidaner en analyse d'après-match, toujours au micro de Fénois Foot. On a un peu de regrets sur ce deuxième match. Ce deuxième but qui semblerait bien hors-jeu, avec au départ de l'action quelques mètres d'avance. Donc deux buts sur coup de pied arrêté. On reste sur cette impression qui n'est pas très bonne. Au-delà de ça, on est plutôt contents. On ne déplore qu'aucun blessé. Les garçons ont répondu présent et c'était plutôt positif. On est là pour voir ce que les gars peuvent donner. On est contents à titre individuel pour lui, notamment qui a marqué des points et des buts. Mais on est satisfait de tout le monde. Tout le monde a répondu présent. On savait que l'adversité serait de qualité. Et ça l'a montré sur la double opposition. Effectivement, ça s'est joué à peu de choses, notamment sur ce deuxième match. Voilà, c'est fini pour ce second numéro de la saison de Caled of Food. Votre émission web 100% foot cagou. On se quitte sur cette belle réalisation de chez Noël et Pan. Et sur ce magnifique double arrêt d'Eric Onacoco. Et forcément, on se dit à très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous. Le trail pour moi, c'est vraiment la découverte de la nature. D'aller chercher, des sensations fortes. C'est dur quand même. Aujourd'hui, en fait, c'est une drogue. Si je tiens comme ça, c'est un miracle. C'est vraiment une sensation de liberté. C'est en Calédonie que j'ai pris goût à cette discipline. Quand tu arrives au stomé, c'est trop fabuleux. Je ne m'en lasse pas jamais. Un documentaire Canel Plus original. Terre de trail, jeudi soir sur Canel Plus. C'est un truc que j'ai envie de faire et surtout si ça me plaît, je vais essayer d'aller. Il va falloir être costaud du côté de Wedge et Cunier pour aller chercher cette deuxième mi-temps. D'un côté, on aura Wedge qui va devoir courir toujours après ce score et essayer d'accrocher au minima le nul. Alors que Cunier va devoir et va vouloir forcément garder cette avance, voire l'accentuer pour aller chercher une seconde victoire dans cette saison 2023. Je ne vais pas revoir ce premier mi-temps. C'est Adlites. En tout cas, c'est un moment fort de cette première période. Notamment le but, c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est cette transition défensive mal négociée par Wedge. Cette ligne de 4 qui est devenue une ligne de 3 mal alignée. C'est ça, ils étaient vraiment en phase offensive et c'est vraiment une contre-attaque. C'est un ballon qui a été perdu dans la surface de réparation, récupéré par les joueurs de Cunier. Derrière, défensivement, ils n'étaient pas en place, ils n'étaient pas concentrés. Donc ça a été très vite sur la contre-attaque et puis ça a donné ce but. Ce qui permet à Cunier d'avoir un petit avantage. Les joueurs qui essaient d'en discuter là, c'est bien ça qu'ils communiquent. Mais il faut communiquer aussi après sur le terrain, pendant le jeu. On voit aussi le rôle des cadres derrière. Aurélien Maufraud et Brick Buennawe, qui sont des anciens de cette équipe. C'est aussi ça, ce rôle important de parler avec les plus jeunes. Oui, surtout les deux défenseurs centraux. Ceux qui doivent donner de la voix, qui doivent guider. Tout le jeu face à eux. Tout le jeu face à eux. Après, c'est vrai qu'il y a le gardien. Il y a deux entrées. Je lis dans les pensées de M. Jean-Cris Rény. Parce qu'il y a Yohann Hidjelé qui vient son entrée. Robert qui a dû sortir. Robert Chahier, je crois. Et Barthélémy. Raka Ouniem. Il sera rentré. Je crois que c'est Yannick. Je crois. Yannick et Robert qui sont sortis. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est Robert Chahier. En tout cas, Robert Chahier. Mais voilà, ça se sentait aussi que quand on a un Yohann Hidjelé sur le banc, que le jeu ne tombe pas à l'heure rond, comme on voudrait en tout cas, on peut tenter de très vite faire rentrer Yohann Hidjelé. Et par rapport à Robert, là, il n'est pas dedans. Mais c'est clair, lui, il manque de compétition. Il manque d'automatisme avec cette équipe. Il a toujours été remplaçant. Il est rentré de temps en temps. Là, il est titulaire. C'est difficile sur un match de pouvoir être au top. Ça n'enlève rien, c'est qualité. Voilà, ça n'enlève rien, ça n'enlève rien à ses qualités. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il se remet dans le petit à petit. C'est bien pour lui qu'il soit titulaire. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, voilà, c'est parti. Donc, c'est bien ça. C'est Ipunesso et Chahier qui sont sortis. Bien fait, Wachali. C'est vrai que parfois, John, on peut te considérer intransigeant dans tes propos. Mais comme je disais à un joueur qui m'a dit, il faut dire aux grands frères de ne pas être trop difficile avec nous. Je dis, s'il est difficile, c'est qu'il t'aime bien. Il trouve que tu es un bon joueur. Pour moi, après, ils prennent comme ils le veulent. C'est mon regard, c'est ce que j'ai vécu. C'est des conseils. Après, c'est ce qu'ils voient. Je ne suis pas là à essayer de casser ou, comme ils disent, de massacrer. Ce n'est pas ça. En tout cas, c'est reparti dans cette seconde période. On va voir si ces changements apportent très vite ou pas leur effet du côté de l'Ice Wach. En tout cas, Jelly va se positionner en meneur de jeu. Là, il a pris la place à Ipunesso et puis on va essayer de donner du rythme. Cette deuxième mi-temps, pour cette équipe de Wach. En tout cas, les joueurs de Cougnay, pour eux, ça va être un match très important. Ils ont besoin de cette petite victoire. Est-ce qu'ils sont quand même huitièmes ? Et huitièmes, c'est le premier barragiste. Le premier barragiste. Alors que du côté de Marais, petite sensation, parce que Passau mène 2-0 face à Yengen. 2-1, pardon. De l'égalisation côté Yengen de Dan, Jelly. Et Passau a ensuite inscrit un deuxième but. On vous tiendra informé. Super, bien joué ça. Super ballon. Après, un contrat a été gagné par le gardien. Mais en tout cas, l'appel était au bon moment. La passe a été faite au bon moment. Je crois que c'est Mathieu Doué-Péret qui fait cette petite déviation. Il permet, on va le voir là, on une touche. Il va la dévier. Et encore un arrêt décisif d'Onakoko. Alors c'est vrai qu'il lui tire un peu dessus, Gianni. Le duel est gagné par le gardien. Mais en tout cas, l'action est très bien aimée. La combinaison, elle est bonne. Disons qu'Onakoko ne s'est pas couché trop vite. Et il a laissé l'incertitude chez l'attaquant. Donc c'est le but du gardien. A l'inverse de l'attaquant qui doit toujours masquer son intention. Et voir feinter. Oui, c'est ça. Attention. Il frappe là. Ah, il peut la tenter. Là, on est presque à 50. Non, mais il va la tenter avec un rebond fusant. Non, mais c'est peut-être ce qu'il va tenter. Non, bien sûr. Il cherche la tête et le jeu est rien. Avec Cotteron Arcis qui trouve Noéa. Attention. Il s'est déjà parti. Il s'est en 5. Et heureusement, il a hésité avec la diagonale parce qu'il était parti de l'opérer à la limite du hors-jeu. Manieu, bon retour. On va qu'il est directement vers Hidjelé. Ça, c'est un bon ballon vers Gaïa. Super ballon même avec Gaïa maintenant qui rentre dans l'axe. Qui se met sur son pied droit. Wachali. Wachali, plein axe. Un frappe contre Estessel de Kylian Ouaya. Oui-Wan, centre. Oui-Wan dans l'axe avec un ballon qui traîne vers Wakao Niem. Il avait un peu le feu dans cette défense de Cunier. Et on voit qu'effectivement, Wachali va chercher Yohani Djelé pour orienter ses ballons. C'est bien. C'est un demi-volet. Un ballon dans la direction du milieu offensif gauche. Laurent Gaïa. Là, c'est malheureux, ce contrôle qui monte. C'était chaud. On va voir replay. C'est vrai que... Il y avait même un énorme surnombre dans cette surface de réparation. Ils s'en sortent bien. Les joueurs de l'île dépeint. Ça repart avec justement les rouges et blancs. Mau froid de la tête. À la tombée, Cotereux, Narcisse. Il cherchait mal de mieux. C'est mal donné, mal compris. C'est deux joueurs. A lè disappointed. C'est pas armor. C'est mal. Allons-y. A lire. enjeu manieux l'axe où l'intervention spectaculaire de l'ouane côté bien fait makoumé c'est une passe en tacle de néo erré le ballon en côté gauche le jeu qui se développe sur ce côté gauche avec l'eau et péré qui pousse trop loin ce ballon pour celles et ceux qui nous rejoignent pardon on rappelle que juste après à 17h30 toujours en direct sur pacifique plus et la fcf tv web un derby de l'ifu l'ossi gaïcha attendu ce derby qui est de retour donc avec la remontée de gaïcha club emblématique de calédonie qui retrouve donc l'élite et puis donc ce l'ossi gaïcha c'est forcément sur pacifique plus et la fcf tv web on prendra l'antenne à 17h23 pour une nouvelle belle après-midi de football calédonien pour l'instant le leader yengen est actuellement mené côté de marais de buzain alors que mondor magenta c'est pour 16h30 du côté du stade boeva demain deux autres rencontres aussi si même à nomadélé dombea neigeo et puis tigas roi nono voilà donc pour cette quatrième journée de super league on en jouera 22 en cette saison 2023 et on rappelle que les places vaudront cher cette année encore plus avec ce nouveau format qui arrivera l'an prochain et donc ces trois places de barragistes et c'est deux descentes directes donc cinq équipes concernées allez long dégagement gilet bien pris la part daniel d'où est perré on cherche encore ce ballon dans la profondeur par dessus la défense c'est dangereux c'est pas beau elle touche là bas à l'opposé avec côté on renverse le jeu vers un vacou mais va qui est pas trop de solution estime que ce ballon est contrée va-t-il y avoir un corner bien non on va saluer aussi jeune jeune footboleuse qui joue ce week-end en phase de brassage une compétition des compétitions mise en mise en place par la fédération aux calédoniennes de football un très beau très beau très bon balance et soutenir et soutenir et soutenir le goût 15 club un 15 équipe du foot féminins concerné et donc on les salut et on leur souhaitent bon courage 4 poules mis en place dans cette phase de brassage et ensuite on aura une poule élite championnat élite sur cette saison ça va se jouer pour l'instant ça joue un peu partout ça va se passer à cette touche intervention Dona Coco c'était l'Asaf l'an passé qui avait fini équipe championne de Calédonie derrière FCF et là ce week-end il y a des matchs à l'IFU à Ouvéa Ouvéa Païta c'est bien et salut nos footballeuses du Caillou du 16 senior comme les plus jeunes après je ne suis pas trop le foot féminin mais est-ce qu'ils sont encadrés de la même manière que les hommes est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut après il y a des arbitres sur ce bon ballon peut-être pour le doublé de Dway Perret Mathieu Dway Perret qui est le retour d'Henrik Buenaoui il y avait un duel très engagé très physique des deux athlétiques que sont Buenaoui et Mathieu Dway Perret oui forcément le football féminin qui aussi progresse et doit progresser dans cette structuration dans l'encadrement et c'est surtout ça que je voulais savoir avec cette phase de brassage il y a aussi derrière pour accéder à la poule élite aussi des critères d'encadrement à avoir que la fédération a mis en place pour justement permettre ce développement du foot féminin aussi dans l'encadrement de ses équipes et on voit il a peut-être à un moment donné il aurait pu avoir la possibilité de trouver langue de tir oui et puis le football se joue avec tout le corps c'est pas que les pieds les bras justement pour la protection de son ballon on voit l'attaquant le défenseur il a pris carrément le dessus parce que il a mis en opposition son corps il faut que l'attaquant il soit plus costaud il arrive à protéger son ballon il faut que dans ces conditions-là le défenseur il ne puisse pas récupérer le ballon surtout qu'il avait de l'avance voilà utiliser ses bras pour protéger son ballon c'est vrai que le football est un jeu de protection qu'on se le dise c'est sûr que ça passe par là protéger son ballon avec son corps c'est quelque chose d'important et de capital on le voit d'ailleurs là on parle de protection sur Henrik Munaway il fait jouer sa puissance selon ça on a souvent des défenseurs puissants donc il faut que l'attaquant ait cette qualité aussi de pouvoir protéger son ballon même s'il n'est pas puissant même s'il y a des mecs comme Eric Carrière quand il protège son ballon il va essayer de récupérer ce ballon cette forme de protection mettre le ballon au bon endroit mettre son corps au bon endroit entre le joueur et le ballon et puis son bras le coude il y a plein de possibilités c'est dans laquelle vous êtes à l'aise et vous exprimer le mieux votre puissance ou votre force pour protéger ce ballon c'est après c'est à chaque joueur c'est la spécificité à chaque joueur c'est chaque joueur à sa spécificité et c'est lui qui sent ce qui est le mieux pour lui il y a un bon exemple de trouver aussi avec Eric Carrière pour les plus anciens ils vont connaître forcément peut-être pas les plus jeunes mais c'était un numéro 10 d'énormes qualités avec l'OFC Nantes et qui était assez frêle mais tellement bon tellement tellement bon c'était Eric Carrière qui a fini en équipe de France en équipe de France un âge de 26 ans il me semble il est arrivé très tard il y a plein de joueurs comme ça après aujourd'hui je n'arrive pas à en trouver mais Kanu John Nyoko Kanu il était maigre il était grand impossible de lui prendre le ballon alors que Zohoun a fait son entrée à la place de Laurent Gaïa qui est venu saluer le coach adverse Kenji Laurent qui n'a pas eu trop de situation dangereuse aujourd'hui contrairement à il y a deux semaines il y a quand même une équipe de Kouni en face qui est bien en place et pour l'instant il y a plusieurs lignes à essayer d'éliminer on voit une à la deuxième avec Gianni c'est compact c'est solide même dans l'impact on sait aussi c'est une des qualités de cette équipe très solidaire vaillante c'est ça la qualité qu'ils ont vraiment les joueurs de l'île d'épin c'est le mental d'une part et puis de deux c'est les phases offensives où ils arrivent à contre-attaquer très rapidement il n'est que de progrès aussi de cette équipe depuis deux trois ans ce bon ballon avec pourquoi pas cette action et l'égalisation de zone qui vient de rentrer dans cette heure de Kouni M Kouni M qui était bien lancé là mais c'est vrai que toucher trop petit ballon était bien joué là c'est un petit toucher pour l'OV c'est bien c'est encore Vincent qui est là on a passé l'heure de jeu attention attention ce ballon qui traîne plein axe allez watch à une demi-heure pour insister essayer d'aller c'est comme il y a deux semaines c'est vraiment quand le ballon il arrive dans la zone offensive que c'est un peu plus de mal à à s'organiser alors on a l'enche un peu compliqué ce ballon vers watch ali assez dur quand on est numéro 9 qu'on voit ces ballons passer là et surtout son poste son poste c'est vraiment j'insiste sur cette formation de 4,2,3,1 le 1 il est très important justement pour créer des espaces pour venir en soutien venir en appui qu'il faut courir faut être généreux dans l'effort mais après il faut que derrière si ça suit il n'y a pas si ça prend pas les espaces qui ont été créés si le ballon n'a pas été donné au bon moment après c'est des courses qui pour lui il court pour rien il n'y aura plus envie de courir et puis il a deux gardes du corps on va dire aujourd'hui c'est encore Louis-Pérez et Vaquier qui sont assez costauds dans les duels donc ce n'est pas des matchs faciles et puis en milieu ils ont réajusté on regarde hop même si c'est Gabriel qui est sorti ou ce n'était pas à lui de sortir il a du coffre en tout cas Christophe Oratia c'est vrai qu'on l'observe depuis ce début de seconde période il n'y a pas beaucoup de chier de ballon sur ce premier quart d'heure de la seconde période mais il n'arrête jamais de courir et c'est ça qui est usant aussi et à un moment ça va peut-être payer c'est son travail c'est le joueur qui court le plus sur un terrain je crois que c'est l'attaquant pour moi c'est l'attaquant qui pointe dans ce système là on va apprendre parfois tout le temps en train de faire des appels même quand le ballon est touché par le défenseur l'attaquant il va faire un appel si le défenseur ne lui a pas transmis il va donner au milieu l'attaquant doit refaire doit refaire sa course doit recroiser c'est vraiment lui qui multiplie les appels parce que chaque joueur qui touche chaque zone donc la zone défensible la zone des milieux quand il touche les ballons il faut qu'il propose quelque chose il faut qu'il donne une solution à chaque fois donc c'est des c'est des courses à répétition pour lui donc il faut qu'il en bouffe des 10-10 et des 15-10 visiblement ça va il a de quoi faire notre ami Christopher O'Challi parce que allez multiplier les courses ou là j'espère que ça va aller pour Wawin ça va aller solide on a dans ce profil là aussi même à l'opposé Marvin Vendego qui est un joueur et un attaquant très remuant qui défensivement lâche rien et toujours et puis il avait plus de complicité c'est vrai que sur l'aspect défensif il est toujours là mais sur l'aspect offensif il avait beaucoup de complicité avec Houda il est reparti à point d'immé Jean-Paul Houda et là avec Mathieu Doué-Péret ça a été une année pour eux de vraiment trouver des automatismes attention attention à ce ballon qui traîne dans cette surface c'est une frappe tentée j'étais osé ça n'a rien donné et on allume les projecteurs même au stade Madélé Zoune en tout cas il fait attention parce qu'il est parti au bon moment avec Wakaouini et Zoune font une bonne rentrée ils sont ils essayent de proposer des solutions soit à droite ou à gauche là sur les les remplaçants quand il faut qu'il fasse le max parce que s'il veut avoir une place de titulaire c'est il faut tout donner allez Rana Koko d'ailleurs à la mi-temps horizon passe aux monnaies de 2 face à Jengen super ballon ça passe attention à ce ballon qui va revenir justement vers un des entrants Wakaouini on a du mal à la s'en sortir Rocheco en DJ grosse faute là et un coup franc très très intéressant attention le numéro 14 ce que vous voyez là Yohani Djélé il nous en a déjà mis même Kito Christoffer et Christoffer aussi ouais c'est vrai qu'elle était flagrant de la faute discussion alors on est vraiment aux abords des 16-50 on pourrait se dire que c'est plus pour un gaucher mais on voit que c'est Yohan Djélé qui se positionne au ballon et Alan Chénaud l'arbitre de cette rencontre qui vérifie le positionnement du mur à distance Djélé c'est un petit centre tenté c'était une autre option choisi qu'un tir direct ouais cette distance c'est assez étonnant on ne va pas la tenter quand on connait la qualité ouais s'il n'est pas sûr de lui Djélé sur coup de pied arrêté Djélé il a tenté le petit pont il va obtenir le corner coup de pied de coin ouais corner on voit côté Kouni aussi on s'échauffe peut-être du changement à venir côté il dépeint il manque encore un petit peu physiquement Yohan Djélé ça qui va vite trouver ça ça aussi il faut vraiment prendre conscience que les défenseurs il monte c'est qu'à moi quand j'étais défenseur ça me foutait les boules quand c'est des corners comme ça c'est c'est du gaspillage d'énergie ouais et puis on fait monter effectivement on fait quand même 70 mètres minimum pour venir appuyer ce coup de pied arrêté il faut refaire il faut refaire 70 bêtes il faut refaire pour aller encore là ça va le bal est sorti en touche le bal il reste en jeu allez Marvin Vendego superbe l'enchaînement magnifique festival de Vendego quel enchaînement il cherchait au second poteau la remise vers Dwe Perret quelle action il a enflammé le stade avec trois crochets courts rendez-vous Marvin et on voit petit râteau petit crochet avec l'extérieur du pied droit et puis c'était bien fait parce qu'il avait quand même trouvé même si c'était un peu long il avait trouvé de l'autre côté Daniel Coité attention à ce moment longue touche et Dwe Perret on voit et la frappe de Magnue on a vu le mouvement de Dwe Perret qui part l'ange bien déplacement parallèle la ligne de sortie de but et il pique pour dévier de la tête dans il n'y a pas d'enjeu il touche attention on a bien fait ça Gélé il cherche ce petit ballon piqué il n'y avait pas d'enjeu au deuxième ballon c'est cette équipe de l'ice wedge qui obtient un aimant coufron pour le coup on est plein axe je ne pense pas qu'il va s'amuser à faire un centre là vraiment il est bien placé deux tireurs pressentis on les voit déjà au ballon c'est Wachali qui positionne le ballon numéro 9 et Gélé c'est il a attention coufron très dangereux il reste 20 minutes à jouer dans ses temps réglementaires et Kouni est en danger là wedge a une superbe opportunité de revenir au score ce coup franc le côté très intéressant avec Gélé le but on le sentait venir très bien joué il fait son choix du côté ouvert il surprend Julien on l'avait prévenu il a de la qualité technique mais aussi sur ses coups de pierre et de Yohani Gélé on va dire choix gagnant de Jean-Christ Régnier sur cette entrée de Yohani Gélé décisif le gardien il a fermé son côté gauche et puis il y reste quand même au milieu c'est difficile quand on est proche du but comme ça de l'enrouler sur le côté fermé donc le gardien pour moi il anticipe alors qu'il y a un mur les compteurs sont remis à zéro un but partout ça nous promet un dernier quart d'heure chaud c'est clair que cette fin de match elle doit être intéressante on revoit la main rien à dire bien arbitré allez Wachali qui avait déguis ce ballon de la tête et oui il obtient la faute c'est pas du goût de Vincent Vakim mais ouais parce que il faut qu'ils essayent d'accentuer leur jeu au sol les joueurs de Wach ils veulent mettre en difficulté vraiment les défenseurs de Cougnay parce qu'à solliciter le jeu aérien comme ça c'est sûr que l'avantage sera toujours envers les joueurs de l'AS Cougnay allez pas de mieux Wachali pas de mieux ah mauvais contrôle là il faut qu'il lui parle bien oublié parler c'est oublié à parler bien parler de la part de Rico après derrière c'est Wewan qui avait déjà enclenché dans sa tête le geste qu'il voulait faire on va mettre en touche on va opérer dommage peut-être qu'il va y avoir des changements aussi à venir du côté de Cougnay un but partout donc tout est à refaire pour Cougnay et Wach qui croit qui doit y croire en tout cas pour aller chercher cette troisième succès compliquée qui se fait subtiliser le ballon attention ouais bien fait parce qu'il a hésité malheureusement ensuite il a mis trop de temps quand il voit Wyn sous le pressing des rouges et blancs il faut qu'il la donne après il faut qu'il la donne après Kylian ça a réveillé un peu les joueurs de Cougnay qui étaient plus dans la gestion qui finalement se sont fait surprendre sur un coup de pied arrêté côté ouvert de Higile mais ils sont là qui sont reboostés ils veulent aller chercher ce succès ils ont besoin d'une victoire ils ont besoin de se rassurer ceux qui joueront sur cette cinquième journée le week-end prochain Tigasport à Boeva donc forcément un début de calendrier compliqué pour les heures de Kenji Vendego et de son côté Nice-Watch jouera La Roche face à l'horizon Passo La Roche-Orient Non il faut qu'il continue à garder la rigueur qu'ils avaient cette équipe de Cougnay là au milieu parce que là ils sont en train de se faire bouffer petit à petit par les milieux de Nice-Watch ils ont pris confiance au fil des minutes dans une seconde période après voilà c'est ce monsieur aussi là ce joueur-là Yoni Djilé qui arrive à faire des choix qui et du coup Wachali ça le libère la frappe de Wachali quel enchaînement il avait décidé de faire ça dans sa tête il partait pour dribbler et frapper au but c'est bien fait dommage qu'il n'arrive pas à enrouler pleinement ce ballon en tout cas c'est vrai que Cougnay attention à ses dernières minutes mais il reste redoutable aussi devant les joueurs de l'île d'Epin ça va être assez ouvert cette fin de match restez bien avec nous le Sigaïcha c'est pour 17h23 prise d'antenne sur Pacific Plus et la FCF TV Web là au milieu c'est fini ils arrivent à ils ont tout le temps on cadre plus le porteur et ça permet à Igele et les deux derrière qui sont intéressants Muso et Waya d'orienter relativement sans pression ce jeu attention parce que on voit encore que sur les contre-attaques qui peuvent aller très vite ces joueurs de Cougnay un peu plus de 10 minutes fin de deuxième période Vendego Marvin qui lève les deux mains la combinaison pour le premier poteau deuxième chance Vendego c'est bien ça c'est le centre belle intervention d'Omna Coco qui s'impose dans les airs et qui peut relancer vite vers cet inépuisable Christopher Occialli je ne sais pas combien de kilomètres il a fait aujourd'hui Christopher et du coup il récupère ce ballon avec Zoom à gauche ça passe on a pris le dessus le pénalty et bien non il ne le branche pas monsieur l'arbitre c'était Barthélémy Waka ou Niem il a exagéré sur son on va revoir il a sauté un crochet deux crochets contre-favorable il a bien joué et après c'est là il se il ne le touche pas il aurait dû tomber sur le gardien il y a eu un changement du côté de Cunier je crois que c'est Gianni qui est sorti et Vanahel Cotoro qui rentre c'est vrai que besoin de son frais du côté de Cunier pour ces milieux donner la main à contenir cette équipe de Witch au milieu de terrain il faut conserver et bien fait et on a Marvin Vendego qui est descendu d'un cran et qui se fait subtiliser le ballon par Higile qui fait mal ce duo Higile Wachali un second de période c'est engagé peut-être sortir le ballon ça va aller attention attention ce qui vient de rentrer Cotereux il faut se parler on va voir une fin de match il va partir peut-être dans tous les sens c'est bon pour le spectacle un avertissement Marvin Vendego ils arrivent vraiment bien les deux Kylian Waya et Willy Mouzos ils arrivent bien à alterner à vraiment se déplacer correctement pas être sur la même ligne être complice ça ça peut être intéressant pour ceux qui viennent c'est un joueur qui est calme qui arrive à relancer avec beaucoup de de serré voilà il faut l'accentuer après quand la pression elle est de plus en plus grande il faut savoir être encore plus calme pour orienter au milieu le jeu 10 minutes dans cette rencontre de la quatrième journée c'est un pas de vainqueur et attention il y a des boulevards qui se créent avec la fatigue aussi des deux côtés le score qui pourrait bien ne pas rester là sans le chaos en tout cas il y a du chaos dans l'air tu sors de la fatigue tu sors Gabriel il dit tu as assisté à un nouveau changement avec la rentrée de Roque Ticouré qui va prendre la place de Narcisse Narcisse Cotoreux qui a joué aujourd'hui dans l'entrejour on avait vu très intéressant devant lors de la deuxième journée allez voilà on va peut-être chercher du gelon maintenant côté Cougnay sur ses couffrons lointains voilà qui est fait on cherche dans la boîte ça ne donnera rien et long dégagement récupérer par Cougnay mais dégagement on touche le jeu dans un mois d'avril on va enchaîner six week-ends d'affilée cinq c'est ça il va falloir aussi physiquement trouver son rythme pour les douze pensionnaires de l'élite et puis il y aura aussi certainement le fait de voir ces matchs enchaînés aussi l'importance pour les coachs de faire tourner parfois l'effectif et puis de deux ça c'est la première première chose et puis il y a autre chose aussi pour les équipes pour l'équipe qui va partir en haut league c'est c'est un mois intéressant pour eux parce qu'après derrière il y a Tigasport un rappel pour sa première participation historique attention un ballon récupéré Zohoun Zohoun ah ils sont mal compris ça c'est bien fait déviation et ça oriente maintenant côté droit avec Marvin Vendego c'est ça que je dis quand ils vont vite en contre-attaque et ça repart Hidjele qui obtient la faute on voit la capacité des contrôles orientés d'Hidjele qui sont vraiment redoutables et intéressants pour son équipe sur la prise de balle le jeu est déjà orienté on va le voir hop et c'est dommage encore que ça touche un peu son genou gauche mais toujours cette volonté d'aller vers l'avant qui est intéressante lui obtient la faute en tout cas le petit ballon piqué vers l'axe il faut qu'il sente mieux les choses Zohoun il y a encore du jeu Roberto Neuere bien fait ça permet à son équipe de conserver cette balle et de chercher maintenant vers Marvin Vendego les blocs qui sont de plus en plus étirés Eric Banaoué il ne peut pas y échapper jaune avertissement pour la capitaine de Wetsch il en rigole d'ailleurs mais attention couffrant à venir il avait marqué un super couffrant je me rappelle attention Roberto il touche le ballon ça va être pour lui on va voir la main indiscutable de Buenaoué attention ce couffrant de Neuere Neuere du gauche le stade Aradou s'ensoufle mais on a concouré bien jugé la trajectoire peut-être qu'il était en retard surtout attention à ce dégagement raté ça tire pour le gardien il y a un surnom avec cette frappe de Louis Daniel Doué-Péret heureusement qu'elle sauve tâche de cette défense de Wetsch mais c'est pas fini oh la faute l'énorme faute sur cote heureux et d'un coup on voit que quand ça accélère quand même côté Kouni c'est énergique on voit cette perfore dans l'axe s'appuie appui remise et il a pris le coup dans la tête Louis Daniel Doué-Péret était tout proche en sortant de sa défense de venir c'est là où il y a qu'il y a au milieu il doit préserver ce ballon mieux que ça il doit réorienter mieux que ça il reste touché touché au sol il reste au sol Henrik Bonaway on va voir il va prendre un coup de dune ou un coup de pied dans la tête voilà il prend ça bam plein de tête heureusement qu'il est solide mais il demande combien dans le mur il ne va pas en demander qu'à celle il va deux combien trois attention attention là il souhaite sous la menace du pied gauche de Neuere et des grands de Cunier qui sont montés Neuere la parade de Nakoko un cafouillage parade c'était pas le bon mot je pense que il a voulu boxer le ballon Eric Nakoko en même temps il y avait beaucoup de monde devant lui de toute façon c'était pas cadré pas de regret pour Wakume ça repart de l'autre côté allez voilà une fin de match comme on les aime indécise entre Cunier et Wetch Vendego ah il a glissé le retour de Auguste c'est toujours le dilemme John se découvrir pour aller chercher ses victoires il est resté quand même dans la mesurée voilà on s'est bien fait ça on dégoût de la tête il a hésité voilà il s'excuse il aurait dit la méthode deuxième là-bas dans l'angle parce que là le gardien il va aller en reculant que si là il a attaqué au premier poteau il va aller chercher le ballon en avançant là il va le mettre au premier poteau alors qu'il aurait dû le mettre là-bas dans l'angle le deuxième ça aurait été plus difficile pour le gardien d'aller chercher le ballon allez les derniers assauts de part et d'autre on se rend coup pour coup mais en tout cas Cunni semble bien dans ses dernières minutes et depuis non ça c'est les instants ils sont en train de pousser on voit Vakic même monté le terrain ils sont même passés pratiquement à trois derrière et Scunni avec on le voit Vakic entre jeu Vakume s'appuie sur Cotereux il va fixer sur le côté mais ça va le jouer allez on est dans le temps additionnel temps bonus appelez-le comme vous voulez mais en tout cas il reste quelques secondes dans cette rencontre la fin est proche en tout cas pour l'instant pas de vainqueur entre Cunni et Wetsch on voit Vakule remporté par le défenseur c'était pas jeté allez il faut aller chercher loin devant qui traîne et c'est récupéré par Newey on va la conserver repartir court malgré tout côté Cunni on allonge on saute la ligne mais ça ne donne rien Nakoko il ne faut pas se rater là voilà pas de prise de risque Djilé Djilé encore une fois il trouve Wachali Wihwan au second poteau il est tout seul la frappe et le but incroyable Nice Wetsch qui met ce deuxième but super il me semble que c'est Wakauniel c'est magnifique la patience qu'ils ont eu ils ont tourné Djilé qui a joué court pour Kito Kito qui a remis son côté gauche Barthélémy Wakauniel d'une touche d'une touche Wihwan non c'est pas Wihwan c'est August Wihwan regardez qui met ce ballon de l'autre côté pour Wakauniem voilà après un contrôle parfait puis la frappe derrière petit filet opposé c'est vraiment l'action comment elle est arrivée ça a été c'est bien et Wetsch qui crée encore la sensation sur ces dernières secondes de jeu on voyait nul se profiler mais voilà et ça montre comparé aux autres années comparé à l'année dernière cette qualité psychologique mentale où cette équipe de Wetsch ne va pas lâcher jusqu'aux dernières minutes dernière secondes donc on verra Barthélémy Wakauniem qui enfile le costume de sauveur entre guillemets d'homme décisif de cette rencontre 80 12ème 13ème minute maintenant de jeu dans cette rencontre c'est pas fini avec Kouni qui va peut-être tout donner pour aller chercher au moins les deux points du nul une belle fin de match en tout cas avec l'équipe de l'île d'épins qui va certainement aller à l'assaut du but d'Onakoko il y a une faute signalée ça va être compliqué une faute pour Wetsch de précieuses secondes grattées par l'équipe de Jean-Chris Reynier c'est malheureux pour cette équipe de Kouni parce que il y a un jeu égal entre ces deux équipes après c'est sur l'efficacité et le réalisme cette équipe de Wetsch c'est cruel pour l'instant pour Kouni c'est très cruel on sentait bien qu'il y avait un petit chaos dans l'air on le disait on ne savait pas de quel côté ça pouvait tourner ça aurait pu être côté Kouni comme Wetsch en tout cas pour l'instant c'est Wetsch qui fait la bonne opération et voilà c'est fini Wetsch impose in extremis pour l'instant Wetsch passe en tête son premier et voilà si ça change pas 14 points du côté de Marais qui donc en attendant les scores du jour passe virtuel leader en attendant ce reste résultat du côté de Marais et de Jengen Sport bravo aux hommes de Jean-Chris Reynier et puis on a vu une belle rencontre une belle rencontre arbitrage bravo aux arbitres qui ont dû compenser un absence de dernière minute en tout cas voilà Bakounier qui enchaîne aussi un troisième revers en quatre matchs mais il va falloir garder forcément la tête haute ça c'est sûr mais il faudra très vite côté Cougnier aller chercher ses points on le sait dans un championnat tous les matchs qu'on a répété tout au long de cette rencontre on va revivre les moments forts de cette rencontre avec cet homme watcher c'est vrai que sur le front de l'attaque il aurait été très très pesant et il est d'ailleurs sur le deuxième but c'est un joueur de devoir c'est bien ça d'avoir un joueur comme ça dans son équipe et on voit le premier but c'était pourtant contre-attaque rapide et puis son retard de la défense de l'ice-watch Cougnier qui avait ouvert le score à la 15ème au quart d'heure de jeu sur ses contre bien mené rondement mené à Watch qui était en manque de créativité et en tout cas de percussion et de solution offensivement sur ses 45 premières minutes John c'est clair que sur cette première mi-temps l'avantage a été plutôt du côté des rouges et blancs et puis en deuxième mi-temps cette action qui a été enrayée par Eric Onakoko ce duel perdu par Manmieu et puis ce duel là où il passe encore en opposition il ne protège pas son ballon c'est des actions qu'il ne faut pas louper il faut marquer et puis il y a eu les changements payants aussi côté Jean-Christ Regnier les rentrées notamment de Ijele Wakao Niem Zohoun tandis que du côté de la SK on a quand même essayé on a essayé devant jusqu'à encaisser cette égalisation sur un coup franc superbe de Johan Ijele on connait sa qualité sur ses coups de pied arrêtés c'était côté ouvert qui a multiplié les courses multiplié les appels en tout cas très belle opération de là au switch Néoueré aussi qui se sera tenté par deux fois au coup franc on était tout proche aussi du 2-1 côté cogné et puis cette dernière action on voit que c'est une gamme qui a été travaillée à l'entraînement parce que ça a été superbe on travaille sur un côté et puis de l'autre côté on renverse pour justement se positionner le joueur attaquant au mieux devant le joueur de verse Bravo aussi au coaching de Jean-Christ Régnier et aux entrants qui on le voit on le dit souvent le football ne se joue pas qu'un 11 c'est ça la preuve encore aujourd'hui avec des changements qui ont été bien décisifs changements gagnés en tout cas Wetch fait la bonne opération et Cunni qui s'incline de but à 1 restez bien avec nous sur Pacific Plus et la FCF TV Web on se retrouve dans quelques instants un duel attendu vous l'entendez déjà les supporters de Lossi et Gaïcha qui sont là à présent pour assister à ce derby de l'IFU ce sera sur nos antennes on se dit à tout à l'heure prise d'antenne 17h23 pour ce beau duel entre la S Lossi et la SC Gaïcha à tout à l'heure à tout à l'heure et la SC Gaïcha la SC Gaïcha à tout à l'heure et la SC Gaïcha